Alors, bien le bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous trouvez ça intéressant jusqu'à maintenant. Je suis vraiment contente d'avoir l'occasion aujourd'hui de vous parler des cinq années du projet SPHER. Je sais qu'on est nombreux aujourd'hui quand même, plus de 400 personnes. J'imagine que plusieurs d'entre vous ne connaissaient peut-être pas le projet SPHER. Alors donc, dans ma présentation, je vais prendre le temps quand même de bien circonscrire c'est quoi le projet SPHER. Certains autres d'entre vous connaissez déjà le projet. Alors, il y aura sans doute des détails que vous n'avez pas nécessairement déjà entendus. Alors donc, sans plus tarder, le projet SPHER est un projet qui a été financé par Sécurité publique Canada. Ça fait un petit lien avec la présentation de Maud d'avant qui parlait des chiffres. C'était le 2,2 millions était étalé sur les cinq années, donc avril 2017 à mars 2022 pour le projet SPHER. Voilà. Je tiens quand même à souligner qu'on avait ça, c'était le financement pour le projet, mais malgré tout, en cours de route, on a un partenaire très important et très apprécié qui s'est joint à nous au niveau du financement, particulièrement pour venir combler des éléments que le financement original du projet SPHER ne comblait pas, notamment des besoins pour les jeunes en situation d'urgence ou bref. Donc, la Fondation des jeunes de la DPJ, autrefois appelée jeunes des centres jeunesses, s'est joint à nous au projet. Ils sont toujours présents actuellement avec nous. Alors donc, là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nos présentations font comme vraiment un fil directeur. Les raisons d'aide du projet SPHER, en fait, mon collègue René-André vous en a très bien parlé d'entrée de jeu, en fait, et ça a très bien mis les assises pour la suite de ma présentation à moi. En fait, il vous a présenté le fait qu'il y avait comme des trous de service au niveau du projet SPHER, des trous de service au niveau de l'exploitation sexuelle, notamment à l'âge du passage de la vie adulte. Je ne veux pas nécessairement reprendre tous les propos de René-André, mais on avait identifié qu'il y avait des besoins, là, en fait, pour les personnes en situation d'exploitation sexuelle, au niveau de la cohérence, etc. Fait que c'est un peu tous ces éléments-là qui font en sorte que ça a mis la table, là, à une offre de service comme le projet SPHER. Grosso modo, SPHER, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une action qui est comme montréalaise, c'est des partenaires, donc une action concertée montréalaise qui inclut les institutions et le communautaire qui vise à accompagner des jeunes de 12 à 24 ans, filles et garçons, en situation d'exploitation sexuelle. Je dis filles et garçons non-genrés, on est très inclusifs. Voilà. Je tiens à vous dire pour les fins de la présentation que je vais souvent dire les jeunes, mais bon, sachez qu'on parle quand même de 12 à 24 ans, là, ça, c'est une déformation professionnelle de ma part où j'ai travaillé beaucoup avec les mineurs, mais en fait, on se rend quand même jusqu'à 24 ans et ça inclut la 24e année. Pour les garçons, souvent, je peux dire les filles aussi parce qu'il y a quand même beaucoup plus de filles, mais sachez que oui, il y a des garçons aussi dans le projet SPHER. Ensuite, un autre élément important à connaître quand on parle du projet SPHER, c'est que les démarches sont volontaires et, dans le fond, sont centrées sur les besoins et les aspirations des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne veut pas que le projet soit induit ou fortement suggéré, que ce soit par un travailleur social ou, exemple, ordonné par un juge en disant à une jeune, bien, écoute, si tu participes au projet SPHER, etc., SPHER, c'est vraiment pas ça. SPHER, c'est vraiment un service, bien, c'est un service. C'est un projet qui répond aux besoins des jeunes, mais il faut vraiment que ça soit comme sur une base intrinsèque volontaire. La personne ne doit pas penser que si elle participe au projet SPHER, ça aura des incidentes sur son placement, sur ses sorties ou parce que ses parents ont fortement insisté qu'elle participe. Il faut que ça vienne d'elle. Ça, c'est vraiment un aspect très important parce que quand on parle des assises, du sens et de l'approche, si elle n'est pas volontaire, ça va venir biaiser toute la suite. Ensuite, les jeunes doivent être intéressés par une démarche pour changer leur vie. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, d'une certaine façon, ils doivent reconnaître qu'ils sont dans une situation d'exploitation et souhaiter améliorer quelque chose. On vous en reparle beaucoup plus précisément tantôt, mais dans le fond, SPHER, c'est un projet qui vise vers le changement. Quel sera ce changement? On s'en reparlera. Le travail, et ça, c'est le point très, très important, puis là, je ne veux pas non plus, après moi, il va y avoir aussi une présentation au niveau de la recherche, mais le dernier item, c'est un des éléments qui est très important, une des grandes forces du projet SPHER, puis ça l'a ressorti, là, au niveau des données qualitatives de nos participants SPHER, c'est le volet confidentiel. Donc, qu'est-ce qui se dit à SPHER reste à SPHER? Là, je vous vois réagir dans vos salons et vos cuisines. On reparlera aussi plus en détail. Sachez, petite nuance que je veux apporter à vous, c'est que c'est confidentiel, mais à l'intérieur du projet SPHER, ça ne l'est pas. Là, je vais vous présenter davantage, c'est qui, SPHER, mais sachez que, disons que l'information circule entre les partenaires. Entre nous, on va en discuter. Les objectifs du projet SPHER, en fait, donc, on se parle de la diminution des comportements, puis les attitudes à risque à la marchandisation des services. Ça aussi, René-André, vous en a parlé, vous en a parlé tantôt, dans le fond, ce qu'on vise, en tout cas, on voit que quand on dit qu'on diminue les comportements à risque, on n'arrive pas en disant qu'on vise la fin ou la cessation des activités de marchandisation. Déjà, il y a comme une nuance qui est très importante aussi. Donc, c'est ça, on mise à bord sur le processus de reconstruction du soi plutôt que sur l'arrêt de la marchandisation des services. Ça, c'est une nuance qui est très importante. Ensuite, au niveau de la réponse aux besoins urgents et prioritaires, ça, dans le fond, on ne peut pas vraiment avancer dans des démarches ou un processus de changement quand la personne est en survie. Mettez-vous vous-même dans vos vies personnelles. Si on est dans une situation de survie, souvent, on va dire que ce n'est pas le temps de prendre des grandes décisions, ce n'est pas le temps d'entamer des grands projets de changement. On est en survie. C'est un peu la même chose avec les participants au projet. Donc, les intervenants vont vraiment miser sur la réponse à ces besoins prioritaires et urgents pour ensuite, par la suite, aller vers le travail au niveau du changement. Souvent, quand on regarde de la théorie, on se fait des belles étapes. Je vais vous en parler un petit peu plus loin aussi de comment on travaille, c'est quoi les stades, les phases, etc., l'approche. Mais dans la vraie vie, tout ça n'est pas linéaire. Les besoins urgents, nous, dans notre façon de concevoir le projet SPHER, on répondait aux besoins urgents dans un premier temps et par la suite, on avait d'autres étapes. Sachez que les besoins urgents dans un cycle d'exploitation sexuelle reviennent à quelques moments. Ça ne veut pas dire que parce qu'on y a répondu au départ, qu'il n'y aura pas d'autres situations d'urgence qui vont se pointer le bout du nez. Et ça, peu importe la jeune, quel type de démarche elle a fait. Je vous en reparle aussi plus précisément plus loin, mais c'est très important de l'avoir en tête. Ensuite, la participation à des activités ou des projets visant l'intégration sociale et leur développement personnel de manière autonome. Ça aussi, c'est important parce que dans le fond, on offre un environnement d'intervention qui est sécurisant pour permettre à la personne d'utiliser son plein potentiel, toute son énergie pour se développer elle-même. Les activités visent à ça. Je vous parle plus tard aussi de ce quels sont les types d'activités. Et l'amélioration du bien-être des individus rejoints par le projet, parce que je vous en ai parlé un petit peu, ça revient aussi à utiliser le plein potentiel et que les gens se sentent mieux. Quand on parle d'aspirer à une vie meilleure, c'est un peu ça. Ensuite, les bases théoriques du programme, en fait, là, c'est ça. Je reviens aussi à l'entrée de jeu avec René-André. C'était très bien expliqué et très bien détaillé. Alors, je ne referai pas les mêmes explications. Le projet SPHER s'inspire et respecte la majorité des prémices de ses approches et de ses modèles. Le cadre de référence que René vous a présenté, c'était le cadre de référence en exploitation sexuelle pour le CIUSSS. Dans le fond, SPHER s'inspire de ça. On va un peu dans la même lignée de ce que René-André nous a présenté. Donc, dans une approche qui est plus humaniste, une approche qui est sensible aux traumas, on se loge dans la réduction des méfaits. On utilise le modèle transthéorique du changement avec les différents stades. On s'inspire fortement de l'entretien motivationnel et on travaille aussi avec la chute. Déjà, en partant, ça vous donne un peu notre portrait. Je peux quand même juste souligner qu'au niveau de la réduction des méfaits, en fait, on prend souvent la personne là où elle est rendue. René a vraiment insisté sur le fait qu'on ne cautionne pas nécessairement les activités, mais on prend la personne là où elle est rendue dans son cheminement. C'est sûr que nous, on vise, on a dans notre tête visé à ce que la personne s'éloigne de ce milieu-là où cesse ses activités, mais ce n'est pas comme ça qu'on va le... Nous, on ne se positionne pas dans la sphère. On la prend où elle est rendue et on tente de la mettre dans quelque chose de meilleur. Ça fait que c'est vraiment quand même une posture qui est différente. Évidemment, l'entretien motivationnel, on a dit qu'on vise vraiment à réduire l'ambivalence, on va favoriser à ce que la personne a favorisé le discours changement qu'on va dire. Et au niveau de la prévention de la rechute, j'imagine que vous le savez, mais on sait au niveau théorique, qu'en exploitation sexuelle, il y a environ six retours dans le milieu avant d'effectuer un arrêt total exempt des activités. Donc, la prévention de la rechute ou de la chute, comme on le dit dans le projet SPHER, ça devient comme un incontournable de travailler avec et de le voir venir et de les préparer et de mettre en place des filets de sécurité parce qu'on connaît que ça risque d'arriver. Voilà. Donc, un élément qui est important de dire, c'est que c'est toutes ces approches-là, dans le fond, ils tiennent compte de toute la multiplicité de profils qui existent en exploitation sexuelle et les différents parcours. Parce qu'il y a plusieurs types, il ne faut pas les mettre tous dans un même, les étiqueter, il y a différents profils, différents parcours et ces approches-là en tiennent compte. Ils vont mettre toujours la personne, le participant, en position comme d'expert et d'agent actif des décisions qu'il prendra. Donc, on lui remet en main sa propre vie et la capacité de prendre des décisions et d'agir pour réaliser ses objectifs. On remet entre les mains à la personne la suite de son avenir. Et ça, c'est pour tout le monde. Sachez que c'est un peu fondamental et intrinsèque quand on veut amener des changements dans notre vie. On sait très bien que si on le fait pour les autres et si on suit, mais que ça ne part pas de nous, mais ça se peut que ça ne soit pas durable ou plus ou moins efficace. Alors, voilà. Pour qu'est-ce qui est des assises fondamentales du programme? Bien, en fait, je répète, je mets en mots un peu ce que je viens de vous dire. On se parle beaucoup des valeurs humanistes d'empowerment, mettre la personne, la mobiliser, l'amener à faire ses choix. Bien, évidemment, le respect de l'intégrité. Je vous ai parlé de la multiplicité des expériences, respecter le rythme et la sécurité. C'est pas parce qu'on travaille en réduction des méfaits qu'on n'a pas à cœur la sécurité de la personne. C'est seulement, comme on dit dans la vie, il y a plusieurs chemins pour se rendre à Rome. Je ne suis pas très bonne des proverbes, mais c'est un peu la même chose. Souvent, on a plusieurs, on a tous les mêmes valeurs, mais on s'y prend différemment pour les actualiser. Fait que je dirais que dans le projet SPHER, c'est beaucoup ça. Ces composantes-là, ces assises fondamentales-là, correspondent et s'allient très bien avec les composantes de l'esprit de l'entretien motivationnel, pour ceux qui connaissent un peu plus, où on amène beaucoup la personne d'être collaborateur avec nous et non pas l'intervenant qui dit qu'on doit faire. On amène beaucoup, René vous en a parlé un petit peu, la personne qu'on appelle la composante de l'évocation, c'est qu'elle parle de son changement, qu'elle s'écoute parler. Fait qu'on l'amène à évoquer ce que ça pourrait lui amener de changer. Ça fait quoi les éléments positifs? Qu'est-ce que ça aurait comme impact sur elle? Voilà. Et évidemment, pour nous, les intervenants, la question de l'acceptation, c'est d'accepter, de croire au potentiel de la personne qu'on a devant nous. Et finalement, la compassion, qui vouloir son bien, vouloir le bien de la personne, en étant toujours bienveillante. Alors voilà, ça m'amène à vous parler. Deux éléments super importants du projet Sphère, en fait. Souvent, on pense à qu'est-ce qu'on fait avec les participants. C'est normal parce qu'on se présente comme un projet d'action concertée qui offre des interventions pour les personnes en situation d'exploitation sexuelle. On oublie parfois l'autre côté qui est les activités de concertation et de mobilisation des partenaires. Je veux juste que vous gardiez en tête que Sphère, c'est deux grands volets. Et oui, qu'est-ce qu'on offre pour les personnes? Et l'autre, c'est la façon dont on est pris pour le faire. Probablement que je ne vous apprends rien ce matin quand je vous dis que les bonnes pratiques, les bonnes interventions, c'est de travailler toutes les organisations ensemble, différents volets. C'est de travailler en partenariat pour en arriver à répondre à un objectif. Alors, dans le fond, le projet Sphère se loge un petit peu là-dedans. Mais j'imagine que vous savez à quel point ça peut être un défi, puis René en a parlé aussi tantôt, de mélanger de l'expertise, des mandats, de différents organismes, institutions, dans un projet tel qu'une offre de services en exploitation sexuelle. Je vais vous parler un petit peu plus en détail de comment cela se définit. Ça m'amène à vous présenter qui compose le projet Sphère, c'est qui ces partenaires-là. D'abord et avant tout, deux choses que je veux vous dire. En fait, il y a plein de choses que je veux vous dire, mais bon, on va commencer par le début. D'abord et avant tout, je dois vous dire que le choix des partenaires qui composent le projet Sphère n'a pas été choisis ou ciblés par hasard. Bien sûr, ils ont été ciblés à cause de leur mandat ou ce qu'ils pouvaient apporter comme organisation au projet, mais ils ont aussi été identifiés à cause que c'était des partenaires où il y avait déjà un terreau fertile. Donc, il y avait déjà des communications avec ces partenaires-là et il y avait déjà un travail de concertation qui avait commencé au fil des années. Donc, ça allait comme de soi de poursuivre avec ces gens-là parce qu'on avait déjà une petite confiance les uns en les autres, bien qu'on était loin encore du résultat du projet d'aujourd'hui. Alors donc, sans plus perdre, ah oui, puis l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que normalement, dans le projet Sphère, quand on fait des présentations, on est souvent plusieurs partenaires. C'est jamais une personne qui présente le projet Sphère parce que ça ne reflète pas le visage de qui on est vraiment. En général, on va mélanger des présentateurs institutionnels avec du communautaire, ce qui vient faire une belle dynamique. Puis je trouve que ça rend bien un peu l'image de qui on est, le projet Sphère. Malheureusement, aujourd'hui, on avait 40 minutes, on a beaucoup de contenu, il y a toute la technologie, on est en ligne, c'est complexe. Sachez que l'équipe Sphère est ici en ce moment dans la salle avec nous et ils seront aussi disponibles pour répondre à des questions avec moi à la toute fin si jamais vous êtes intéressé ou vous avez des questions qui s'adresseraient à des partenaires en particulier. Lorsque je vais présenter, c'est qui les partenaires, ils vont pouvoir ouvrir leur caméra et vous dire un petit bonjour. Donc, vous mettrez un nom et un visage advenant que vous avez des questions pour ces personnes-là, mais vous les aurez vues et les caméras seront rallumées par la suite. Alors donc, d'abord et avant tout, bon, le projet Sphère, c'est un projet de partenariat, ça je vous l'ai déjà dit, qui est montréalais, qui était coordonné par l'IUJD. Donc, c'est ça. Fait que c'est le CIUSSS Centre-Sud qui coordonne le projet, mais bon, qui inclut toutes sortes de partenaires. Donc, on a l'Ouest de l'île. Fait que là, j'ai Lynn, Lynn Dion, qui est la personne représentante de l'Ouest de l'île. Bonjour, Lynn. Lynn, elle est là depuis le tout, tout, tout début du projet. Ensuite, on a le CIUSSS Centre-Sud, de l'île de Montréal. D'abord, je dois vous dire aussi que René-André Brisebois, lui, représente la direction du côté de l'IUJD, dans le fond, au niveau du projet Sphère, qui est aussi là, évidemment, depuis le tout début, et a contribué à l'écriture et à la demande, en fait. Ensuite, au niveau du CIUSSS Centre-Sud, on a aussi Mélanie Rivard, qui je ne sais pas si elle est avec nous aujourd'hui, mais Mélanie Rivard, qui représente la direction au niveau du programme jeunesse, et Geneviève Dima, qui est l'intervenante pivot au projet Sphère pour le CIUSSS. Bonjour, Geneviève. Voilà. Ensuite, bien là, il faut juste savoir, avant d'arriver en marge, juste vous dire, dans le fond, les deux CIUSSS constituent, bien dans le fond, c'est le plus gros bassin de repérage et de recrutement des participants de Sphère. Bon, ce n'est pas bien une surprise. On en a parlé un petit peu dans le chat. Il y a quelqu'un qui avait posé une question. Si c'est-tu l'œuf ou la poule, sont-ils déjà impliqués ou pas? J'ai le goût de vous répondre que la majorité des personnes référées au projet Sphère, c'est déjà des jeunes connus au niveau de la protection de la jeunesse, que ce soit anglophone, qui est l'ouest de l'île, ou le CIUSSS centre-sud. C'est très rare qu'ils ne soient pas connus. Si elles ne le sont pas, c'est plus parce qu'elles arrivent au projet à l'âge adulte, je vous dirais. Alors donc, ces deux centres-là constituent notre plus gros bassin de recrutement. J'ai switché en marge. Je vais revenir. Donc, en marge 12-17, qui est représenté par Mélissande Gagnon-Lemieux, si je ne vois pas. Bonjour, Mélissande. En marge 12-17, c'était déjà un partenaire qui était quand même présent depuis déjà un bon certain nombre d'années, qui représente tout le volet hébergement au niveau des jeunes. Là, ce matin, je ne ferais pas des grosses présentations exhaustives de chacun des organismes, parce que tous ces organismes-là, ils ont une mission respective, avec des missions parfois complexes, mais en marge, hébergent les jeunes de la rue qui sont en difficulté ou en fugue, etc., et représentent pour nous aussi tout le volet hébergement pour nos jeunes en difficulté. D'ailleurs, volet hébergement, qu'ils ont élargi pour le projet SPHER. Le projet SPHER, la beauté de la chose, c'est que souvent, quand on travaille en action intégrée, concertée, je vous en parle un petit peu plus loin, ça transforme les individus et ça transforme les partenaires aussi. Ainsi, en marge, on a quand même un peu transformé ces, bien, transformé, pas les objectifs, mais dans le fond, l'hébergement, c'était pour les mineurs, mais pour le projet SPHER, on a un lit, nous, réservé en marge, même si notre participant a 23 ans, mais qui a besoin d'un hébergement en urgence, il peut aller se mettre à l'abri de ce réfugié en marge, ils vont l'accepter parce qu'il fait partie du projet SPHER. Voilà, grosso modo, pour En marge, merci Mélissande. Par la suite, on a l'anonyme, l'anonyme qui, lui, a tout son regard, et l'anonyme fait beaucoup d'éducation, de promotion, des relations saines, d'égalité, de l'éducation sexuelle, partout à travers Montréal, va travailler aussi en prévention au niveau de la toxicomanie, il y a l'autobus qui souvent est l'image la plus connue de l'anonyme qui sillonnent les rues de Montréal, qui vont faire de la promotion aussi au niveau de la consommation, que ce soit une consommation sécuritaire, etc. Pour notre part, l'alliance avec l'anonyme, qui est Yannick, bonjour Yannick, Yannick Tape, qui ne dit même pas du bonjour, dans le fond, l'anonyme, eux, ont été ciblés à la base au projet, beaucoup à cause de toute cette expertise-là au niveau de l'éducation sexuelle, aussi au niveau du fait qui peuvent être très visibles et faire beaucoup de repérage pour le projet, faire la promotion du projet aussi via les nombreuses présentations qu'ils font dans les différentes écoles, organismes, etc. Alors, voilà pour nos partenaires de l'anonyme. Ensuite, non le moindre, le SPVM, qui est le volet des survivantes. En fait, là, je vais vous présenter, Jérémie Verge-Boudreau, qui est ici avec nous aujourd'hui et j'ai aussi Josée Manzaline. Salut, mesdames. Juste pour faire une petite précision, dans le fond, le volet des survivantes, en fait, c'est un, eux aussi existent avant ce faire. Bon, bien là, maintenant, c'est rendu même plus gros parce que c'est provincial. Alors, Romy et Josée sont davantage au niveau du volet provincial aujourd'hui avec le EILT. Dans le projet de faire, on a deux autres policières qui sont plus pour le volet montréalais, des survivantes, qui est Mélissa Garon et Mylène Gervais, qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais je vous les nomme quand même. En fait, les survivantes, eux autres, ils viennent nous aider au niveau du projet de faire, d'abord pour le volet sécurité, dont, quand on est en comité, tout le monde ensemble, les policières ont une petite attention particulière pour tout ce qui est le volet sécurité et évidemment, peuvent soutenir l'équipe aussi pour tout ce qui est légalement au niveau des processus judiciaires, etc. mais eux autres, ils s'occupent aussi de tout le volet survivante, donc les rencontres one-on-one avec des jeunes et des personnes qui ont vécu le processus de judiciarisation et de dénonciation d'un proxénète qui viennent, eux, parler de leur expérience avec des jeunes pour leur permettre, des fois en plus en prévention, donc soit pour susciter le désir de changement puis de se prendre en charge et de voir qu'il y a des gens qui s'en sont sortis de leur situation d'exploitation sexuelle. Les policières sont là pour soutenir, continuer de maintenir ce projet-là et en même temps, ils font partie prenante de notre projet et participent à tous nos comités cliniques. Grosso modo, ça ressemble à ça. Et ensuite, le petit dernier qu'on a mis au milieu de le logo en plein milieu de notre petite fleur qui est comme la cerise sur le sunday, je vous présente la fondation Marie-Vincent qui est représentée aujourd'hui par Jennifer Pelletier. Bonjour Jennifer. Il y a Geneviève Boisvert qui est aussi l'autre psychothérapeute qui fait partie du projet Sphère qui n'est pas là aujourd'hui par contre. Donc voilà, je l'ai bien dit, la fondation Marie-Vincent représente le volet psychothérapeutique du projet Sphère. Ça fait que ils n'étaient pas là au début du projet mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait des besoins chez nos participants. Ça fait que donc à partir du moment où ils se sont joints au projet, c'est devenu un beau feu d'artifice. Vraiment, je pense que vous avez tout à fait votre raison d'être autour de nous. Ça fait que eux vont prendre en charge des participants qui sont prêts à recevoir, à faire une démarche psychothérapeutique puis ils participent également à notre comité clinique de façon quotidienne. À chaque semaine, ils sont là ça fait qu'ils viennent aussi amener tout le volet clinique là et ils vont venir soutenir l'équipe sur l'aspect clinique également. Ça fait grosso modo, voici notre équipe de les composantes du projet se faire. Rapidement, quand je vous ai parlé de l'action concertée, etc., ça se décline comment ce projet se faire là? Il y a le comité directeur, tantôt j'ai commencé à vous en parler, je vous ai nommé Mélanie Rivard qui est du comité directeur, René-André Brisebois, il manque beaucoup de monde. Il manque le directeur de l'Ouest de l'Île qui est Marqu'Eldé, il y a la police. Bref, chaque organisation est représentée par un directeur à ce comité-là. C'est tout le volet décisionnel du projet se faire. Ces comités-là ont lieu à raison d'environ 4-5 fois par année. Ensuite, on a le comité clinique, c'est le volet opérationnel de se faire. Donc, l'équipe clinique se rencontre à chaque semaine pour parler des activités qui ont lieu et qui vont s'objectiver si on a des besoins particuliers. Je vous ai mis à droite le comité conjoint, ça c'est le volet transversal. Dans le fond, c'est un comité qui a lieu plus rarement, mais c'est un grand comité où on joint le clinique et la direction ensemble. Ça permet aussi de faire circuler l'information et de s'assurer que tout le monde s'en va à la bonne place en même temps. Ensuite, on a un comité élargi qui est tout le volet référencement. C'est des personnes qui sont plus proches de se faire, que ce soit dans le centre jeunesse ou des partenaires externes. Je pense à la clinique des jeunes de la rue parce que se faire utilise beaucoup tous les organismes existants à Montréal pour faire des référencements si on a des besoins ou des jeunes ont des besoins particuliers. C'est dans ce comité-là que ça se passe. Prochainement, ce comité-là risque d'être transformé davantage vers la table de concertation montréalaise en exploitation sexuelle qui a été prise en charge en mars 2017. Mais c'est juste pour vous dire que ça, c'est avenir dans le fond où se faire va aller se déployer un petit peu plus à l'intérieur d'une autre instance qui ne sera pas nous qui allons faire la gestion. Grosso modo. Par la suite, les types d'accompagnement et les types de soutien qu'on offre dans le projet se faire. Mais d'abord, je vous dis que c'est un suivi hautement personnalisé qui est vraiment axé sur les besoins des jeunes. Dans le fond, on part de leurs besoins. Est-ce qu'on a besoin d'y voir une fois par semaine? Est-ce qu'on a besoin d'y voir deux fois par semaine? Est-ce que c'est une fois par mois? Ça va vraiment dépendre d'où la personne est rendue. Comme je vous ai parlé tantôt, on va toujours prioriser les besoins d'urgence et en continu parce qu'on sait que ça revient à quelques reprises. Les activités, souvent, dans un premier temps, il y a des activités davantage avec l'oratoire qu'on va qualifier de plus luthique au début. Donc, ça vise beaucoup à créer le lien avec la personne, ces activités-là. Moi, j'ai le goût de vous dire, on a vu toutes sortes de choses au niveau du déploiement de se faire, des partenaires qui disaient, oui, bien là, les jeunes, ils vous utilisent. Dans le fond, ils participent à se faire parce qu'ils veulent des sorties ou ils veulent que tu les amènes manger au restaurant, par exemple. Nous, ce qu'on dit, l'équipe se faire, c'est parfait, allons-y, utilisez-nous, abusez-nous parce que cette période-là cruciale, c'est souvent là où la personne va créer le lien de confiance avec la jeune. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Par la suite, on a beaucoup d'activités qui vont être cliniques, qu'on travaille sur le changement, on a des outils, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails. Des activités d'accompagnement, de référencement, je vous en ai glissé un mot aussi. On va référer à des partenaires, mais on va beaucoup accompagner aussi selon les besoins, c'est-à-dire accompagner au tribunal, accompagner à la clinique, peu importe, mais bon, voilà, vous avez compris le principe. Beaucoup d'activités culturelles, sportives, éducatives, etc. Voilà, pas besoin d'en rajouter, c'est assez clair. Les raisons d'aide du projet, je vous en ai parlé un peu tantôt et ça réfère toujours à nos assises théoriques. On va travailler beaucoup avec les stades du changement. On avait beaucoup des interventions. En fait, on se base là-dessus. On sait qu'il y a des interventions qui sont plus efficaces selon différents stades de changement. Ça ne sert à rien de commencer des interventions qui sont en mode d'action si la personne est encore en contemplation ou même en pré-contemplation. Alors donc, théoriquement, on tente le plus possible de suivre ces stades-là et les interventions adéquates selon chacun des stades que je ne vous nommerai pas. Mais sachez qu'encore une fois, je vous rappelle que ce n'est pas toujours linéaire toutefois. Dans le sens que des fois, la jeune, elle va être à tel stade, mais on se promène, on revient, il arrive une situation, on se récupère, dans le cycle de l'exploitation sexuelle, on veut se mobiliser. Finalement, on réfléchit, on retourne vers le milieu. Les stades varient aussi. Voilà. Je vous en ai parlé un peu tantôt, les stades, les phases, en fait, au niveau de l'entretien motivationnel, d'abord, l'engagement qui est la création vient. C'est une étape qui est super importante qui va venir définir la sécurité de tout le reste de l'intervention. la focalisation, c'est l'idée de développer un objectif commun avec la personne. Ça, je vous dirais, c'est quand même pour tous ceux qui sont intervenants, peu importe du milieu dans lequel on provient, l'approche qu'on est en train d'établir, c'est vraiment super. Donc, qu'on soit intervenant au Centre jeunesse de Montréal, qu'on soit au niveau du communautaire, qu'on soit policière ou de Marie-Vincent, on travaille, on essaie de travailler tous de la même façon, donc avec notre casquette sphère et souvent, les objectifs, c'est les nôtres. Là, ça a l'air bien facile. Tout le monde dit, oui, l'entretien motivationnel, oui, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est en théorie, mais dans la réalité, souvent, on a nos objectifs cachés, on a nos objectifs où on essaie des fois de contourner, voire manipuler pour arriver à amener la jeune à cet objectif-là, mais il faut vraiment dans le projet de sphère que l'objectif provienne de la personne et qu'on travaille ça ensemble. Donc, il y a vraiment un engagement et à tout moment, l'objectif peut changer, mais l'objectif doit venir d'elle et elle doit savoir que c'est ça qu'on travaille. Donc, toutes mes interventions que je ferai à titre d'intervenant sphère, la personne participante sait pourquoi je fais des interventions-là, c'est parce qu'on s'est entendus ensemble que c'est l'habitude qu'on travaillait au niveau du changement. Les vocations, je vous en ai parlé, c'est d'amener la personne à parler de ce changement-là dans sa vie et la planification, mais c'est la mise en action dans le fond de vers quoi on veut s'en aller, qu'est-ce qu'on fait quand on est rendu à cette étape-là pour répondre à notre objectif. Les activités au projet sont somme toute plutôt individualisées, je vous dirais. Il y a quelques activités de groupe dans le projet SPHER ponctuellement où les jeunes sont ciblés vraiment de façon spécifique. On veut s'assurer de ne pas mélanger des participantes, que ça pourrait créer un effet, au lieu d'un levier, d'aller par en bas. Mais de façon générale, c'est vraiment des activités individuelles qui prennent différentes formes. On a une entente avec un écurie, ça fait qu'on a plusieurs jeunes qui peuvent aller faire des séances, des cours d'équitation en individuel. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que chacune des activités que le projet SPHER met en place avec une participante, c'est toujours en lien avec un objectif qui est derrière et c'est pour répondre à des besoins qui étaient avant répondus via la marchandisation des services ou l'exploitation sexuelle. Ça fait que nous, notre but, c'est d'offrir, ça fait qu'on dit répondre à ce que sont pleins potentiels, de répondre à ces besoins de façon différente, de faire découvrir différentes choses. Chacune de ces activités-là, je pense, on voit le go-kart qui répondait beaucoup à un besoin d'adrénaline. Il y a beaucoup de participants ou beaucoup de jeunes qui sont dans le milieu de l'exploitation sexuelle, la protection, qui vont nous parler de l'adrénaline que ça apporte, de la vitesse, l'automobile, le Cadillac, les motels. Il y a comme beaucoup de choses auxquelles ça répond et c'est un peu à nous de proposer que dans la vie, il y a d'autres choses que tu peux faire qui ne mettra pas ta sécurité à risque, exemple. Donc voilà, vous aviez quelques images et quelques propositions, il y en aurait des tonnes. L'autre élément, il ne me reste plus beaucoup de temps, qui est important, c'est de situer, se faire dans le continuum de service. Là, je vous ai pris une petite image de ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une personne qui est très imagée. Alors, je comparais un peu le projet Sphere que si Sphere était un GPS, non, si le continuum de service qu'on offre est un GPS, Sphere, dans le fond, Sphere, c'est un itinéraire alternatif. Tout ça pour vous dire que Sphere, en fait, ne vise jamais et à aucun moment à remplacer les services existants dans le continuum. C'est un peu comme si je disais, ben non, ce qu'il faut en temps de jeunesse ou en hébergement, c'est pas bon. Ben non, je m'excuse, mais c'est très bon puis on a besoin qu'il soit là, qu'on a besoin qu'il continue d'exister et qu'il continue de faire son travail comme tous les autres services existants. C'est juste que Sphere, c'est un trajet différent. C'est un trajet, des fois, que les jeunes prenaient mais qui était comme indiqué. C'est pas nécessairement le meilleur, mais en fait, Sphere, c'est ce qu'il fait. Fait que là, on dit si le GPS est le continuum, nous, dans le fond, on est le copilote. On est assis à côté de la jeune. La jeune, c'est elle qui conduit, c'est elle qui est dans sa petite voiture. Nous, on est assis à côté. On a la map, là, qu'on lui dit, écoute, si tu prends ce chemin-là, voici ce qui pourrait arriver. Voici, c'est beaucoup plus long, la route est plus dangereuse, c'est sinueux, etc. Fait qu'on va comme présenter, mais on va suivre la personne vers où elle s'en va justement dans une optique de réduction des méfaits. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on se perçoit et qu'on le voit. Fait que ça laisse le plein potentiel à la personne qui est au volant, mais en ayant un très bon conseiller à côté d'elle et si jamais elle prend une route qui avant, souvent, la personne empruntait cette route-là et il n'y avait personne à ses côtés ou pour récupérer ou pour soutenir ou pour l'aider à retrouver son chemin si jamais elle dit là, je suis par là, mais je suis perdue, mais personne ne sait que je suis par là. Alors, le projet SPHER va aider la personne à ce moment-là. Pour référer des participants à SPHER, c'est rien de plus facile. Il y a le site web, je vous ai mis le lien, il y a un numéro de téléphone, vous appelez, en fait, ça se réfère vraiment au projet SPHER. En général, c'est moi qui réponds. On peut échanger, vous nous parler de c'est qui votre jeune, etc., puis on regarde les critères, est-ce qu'on pense qu'elle correspond bien en lien avec tout ce que je vous ai dit, est-ce que la jeune reconnaît qu'elle est en situation, est-ce qu'elle désire changer, etc., puis par la suite, on va lui attirer un intervenant de SPHER qui ira la rencontrer pour lui présenter le projet SPHER. Rien de plus facile. Je termine en vous disant que le projet SPHER, dans les cinq années, on a beaucoup travaillé, on a produit deux guides qui sont sur le point d'être publiés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne qui attendent ces guides-là impatiemment. Ces guides-là visent à soutenir, si jamais il y a des, bien, d'un, d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, de mieux détailler, il y a deux guides, il y a un qui est plus sur le cahier de l'intervenant qu'on appelle Mastratosphère. Donc, c'est vraiment les interventions, comment les intervenants se dirigent dans leur travail avec les participants à SPHER. Puis ensuite, on a le cadre d'intervention commun qui est le programme SPHER. Là, on est vraiment plus dans, s'il y a des partenaires qui souhaiteraient développer des initiatives un peu comme SPHER, c'est quoi notre programme? Comment ça fonctionne? C'est quoi les instances? C'est quoi la mécanique? Qu'est-ce que ça prend? C'est quoi les meilleures conditions? C'est vraiment détaillé dans ce guide-là. Ensuite, petit avant-primeur, en fait, on a aussi développé deux capsules en motion design qui visent un peu à venir compléter en images ce que deux guides de pérennisation que je vous ai présentés plus tôt n'arrivent pas nécessairement. Tu sais, des fois, il y a comme, on peut lire un document, mais il me semble qu'on n'a pas le cœur ou il y a des choses qui s'écrivent mal. En fait, ces deux capsules-là visent à compléter un peu c'est quoi le projet SPHER. Ça aussi, c'est vraiment sur le point. On aurait aimé ça que ce soit prêt pour aujourd'hui. Malheureusement, ça va sûrement se sortir dans quelques jours. Dans le fond, c'est ça. Il y a une première capsule qui parle de vraiment c'est quoi l'expérience SPHER, vu un peu par les participants, vu par la recherche, vu par les intervenants et la deuxième qui vient très bien définir et circonscrire, c'est quoi la différence, c'est quoi l'action concertée intégrée versus les projets d'action existants, c'est quoi les nuances de la concertation, de l'action concertée, etc. Voilà, ça va être la deuxième capsule. Alors, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, j'espère que ça vous a aidé à mieux connaître c'est quoi le projet SPHER. Puis, ayez en tête qu'on est plusieurs si jamais vous avez des questions qui pourraient s'orienter davantage vers un partenaire, on est tous disponibles à répondre à vos questions. c'est la fin, c'est la fin.